Je suis le directeur général de la Fondation Tara, je vais être un peu votre maître des cérémonies aujourd'hui. Et puis je vais d'abord passer la parole à notre président, Etienne Bourgois, qui va vous donner un petit bout d'accueil pour vous aider ce matin. Merci beaucoup d'être là. Juste pour vous dire, avec Cany SB, on a repris le battement en 2003. Beaucoup d'expéditions, et notamment sur le plastique qui est très important pour nous. On a malheureusement trouvé du plastique, des déchets plastiques, en 2011, lors du Tara Océan. A l'époque, ce n'était pas le propos de la mission, en tout cas on avait mis quelques filets, on va dire, et on en avait trouvé en Antarctique. Et depuis ce jour, dans les expéditions de Tara, on essaye de chaque fois de travailler sur ces problèmes de plastique. Là, vous le verrez, en tout cas la mission, c'était surtout autour de ça. Je voulais surtout remercier l'équipe de Tara, qui fait un boulot génial, à la fois à terre et à bord. On a failli pas être là, ça a été compliqué avec la crue. Tara est une belle étoile, parce que chaque fois qu'il y a un moment important, il fait beau. Pour en tout cas les éléments, je peux vous dire que lundi, c'était le jour où la scène était la plus basse. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir être là aujourd'hui. Je ne vais pas être là, en tout cas le bon vent à Tara. Et la suite continue, Tara, on va accueillir beaucoup, beaucoup de monde à Paris jusqu'à mi-avril. Et notamment des enfants, le grand public, on espère que ça se passera bien. On est venu ici en 2015, la dernière fois, c'était la COP21, on était resté trois mois. On était de l'autre côté de la Seine, d'ici. Et on aime bien venir à Paris comme ça de temps en temps, parce que ça vient de remonter, faire monter l'océan à la capitale, de parler de ces enjeux de la mer aux Parisiens et aux élus. Je suis ravi que M. Pugnon soit avec nous ce matin. Et puis essayer également de partager ça avec tous les petits Parisiens et les plus grands Parisiens. Tara, la fondation, c'est deux mots-clés, deux piliers. C'est explorer l'océan et partager. C'est d'aller en mer, d'emmener des scientifiques en mer, de donner les moyens à des scientifiques en mer, d'aller en mer et de documenter, de prélever des informations en mer et des données en mer. Et puis de faire de la recherche en plus dans les laboratoires. Et puis c'est également l'enjeu, l'importance de raconter cette histoire, de raconter des histoires d'exploration, de se dire que cette planète n'est pas si connue que ça finalement et qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir. Cette idée que finalement la planète est encore, l'avenir est encore devant nous et qu'on peut encore faire beaucoup de choses pour améliorer la situation d'aujourd'hui. C'est cette vision-là de Tara qui est importante aujourd'hui de porter. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut essayer d'emmener les gens vers la découverte, vers le avenir, plutôt que de raconter, surtout dans l'ambiance morose d'aujourd'hui sur ces histoires de virus, qu'il y a aussi des choses qui se passent et des choses qui peuvent se passer, qui peuvent être aussi engageantes. On est ici à Paris grâce à quelques partenaires clés locaux. Le port de Paris, il y a Nicolas Mouillon qui est le directeur qui est avec nous ce matin, qui nous accompagne pour l'avenir du bateau ici à Paris, qui accueille le bateau, cette escale aussi, cette exposition, et qui est engagé aussi dans un grand programme de nettoyage de la Seine pour que les Jeux olympiques soient, on peut se baigner dans les Jeux olympiques, qui est en train de faire un grand programme d'assainissement de tous les bateaux péniches de Paris pour essayer de contribuer à cette histoire-là. Si vous avez des questions, vous pourrez le voir, je crois qu'il est juste là. Merci Nicolas en tout cas. Et puis Radio France, qui veut faire savoir, et qui nous aide depuis qu'on est arrivé ici, depuis un mois et demi maintenant, à faire connaître la Fondation, ce qu'on va faire à Paris, raconter ça aux Parisiens, et également faire beaucoup d'émissions à bord du bateau, en live, sur Tara, pendant un mois et demi. Et puis bien sûr, tous les partenaires à ISB, la CNR, et je suis ravi d'accueillir avec nous aujourd'hui Elisabeth Hérault, qui est la présidente de la compagnie nationale du Rhône. Le Rhône est géré par une compagnie nationale, de la frontière suisse jusqu'à la mer, c'est le seul fleuve comme ça, qui est géré comme ça sur la planète aujourd'hui. C'est une gestion intégrée du fleuve, et vous en parlerez davantage que moi. La science de Tara, c'est explorer et partager. Côté de l'exploration, c'est vraiment de la recherche fondamentale. On emmène des scientifiques à bord, on fait des prélèvements, souvent ce qu'on prélève c'est invisible, on fait des trucs très impétitifs, super chiant, j'ai envie de dire, que c'est toujours la même chose, parce que pour la science, il faut faire la même chose, pour comparer les données, pour essayer de comprendre un peu les enjeux. On travaille depuis maintenant 15 ans sur trois grands thèmes. Le climat, c'était le premier thème qui était important, de comprendre la relation entre l'océan et le climat. La biodiversité, qui est impactée par le changement climatique, qui est impactée aussi par les pollutions, et Etienne vient d'en parler. La pollution plastique est un des poulets majeurs aujourd'hui de l'Observant, on en parle beaucoup, les gens commencent à faire le lien entre leur quotidien et finalement cette pollution de la plastique des océans, en arrière. Et cette recherche est la recherche fondamentale, donc elle publie des papiers scientifiques dans des revues scientifiques. Dans quatre ans, il y en a eu 130, publiés par le collectif de surchercheurs avec la fondation, derrière le CNRS, derrière le CEA, et plein de partenaires, et notamment une quinzaine dans les grandes revues scientifiques, comme Science, Nature, Cell. Donc c'est vraiment l'excellence de la recherche internationale aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a aussi 150 publications qui sont publiées en même temps, par des équipes qu'on ne connaissait pas, qui ont servi de données de terrain pour publier également des papiers de leur propre chef. Donc c'est vraiment une recherche open source, partagée avec les chercheurs du monde entier, et qui aujourd'hui est de plus en plus connue dans le monde en tout cas. Alors, je parlais du plastique, effectivement, en 2011, on a collecté du plastique dans les filets de plancton. On pêche le plancton comme on pêche du poisson. On met des filets dans l'eau, toute petite maille, 300 microns, je crois, avec Jean-François. Et en fait, on a collecté comme ça du coup de plastique dans les filets, du coup de microplastique dans les filets, en 2011. Et quand on est marin, et depuis ce genre-là, on collecte tous les 2-3 jours, on met un filet à l'eau pour voir ce qu'il y a. On a fait en Antarctique, on a fait en Arctique, on a fait dans le Pacifique, en Méditerranée, partout, le bateau est allé depuis 2011, à peu près 200 000 kilomètres. Et quand on est marin, avec Martin, on se rend bien compte qu'on est tous, en fait, on est un puissant en mer marin de vouloir nettoyer ces microplastiques dans l'observant qu'on trouve par centaines, par milliers parfois. On se dit, mais ce n'est pas ici que ça se passe, la solution. La solution, elle se passe ailleurs, elle se passe à terre. Et c'est pour la raison pour laquelle, en 2019, la fondation, avec le CNRS, avec Jean-François Kigliot, qui est ici, le directeur scientifique de cette mission-là, nous allons dédier 6 mois du bateau pour aller remonter 9 des plus grands fleuves européens. 9 fleuves européens. La Tamise, le Lèbre, l'Elbe, pardon, bien sûr les fleuves français, le Rhône, bien entendu. L'Elbre en Espagne, le Tibre en Italie, pour essayer de documenter cette pollution. Qu'est-ce qui sort des fleuves ? Comment on peut le caractériser ? Ça n'avait jamais été fait, bizarrement. Et on a fait quelques constats de ces fleuves. Et je crois que vous aurez retenu pas mal de questions. Et je n'ai pas de réaction pour ça, pour répondre aux questions, après, si vous avez des questions précises sur la science. En tout cas, trois constats qu'on a fait il y a deux mois, les mêmes qu'on a fait il y a deux mois en rentrant de la mission, en d'an dernier. Un, on trouve du plastique dans tous les échantillons de l'année. 3 500 échantillons. Tous ont du plastique à plus ou moins grande concentration, bien sûr. des micro-plastiques, quelques millimètres, parfois inférieurs. Deuxièmement, on a trouvé ces micro-plastiques, non pas qu'à la sortie des fleuves ou en mer, en fait, on a trouvé des micro-plastiques en amont des grandes villes, comme Londres, comme Hambourg, comme... Et donc, en fait, ce plastique, ce plastique, il se fragmente non pas en mer, comme on l'a vu, comme on l'a vu, en cru, mais en amont, dans les territoires, finalement, entre le moment où le plastique est dans la nature et le moment où il finit dans un ruisseau, il finit à la mer. Donc c'est vraiment un processus qui est très long et qui commence bien en amont et qui appelle des solutions bien en amont. Et c'est aussi pour ça qu'on est là ce matin, c'est qu'on va vous présenter la charte fleuve sans plastique qu'on a préparée avec l'initiative pour l'avenir des grands fleuves et avec les équipes d'Isepétero. Et le troisième constat qu'on a observé en 2019, c'est que ces plastiques, ils sont hydrophobes. Le plastique n'aime pas l'eau, il ne se mélange pas avec l'eau, en général. Finalement, il absorbe énormément de polluants sur sa surface, un peu comme une éponge, finalement. Des polluants hydrophobes aussi. Tout ce qui est hydrophobe, ça se rapproche. Et donc, on se rend compte que ces plastiques, finalement, concentrent la pollution des fleuves. Peut-être que c'est une solution demain pour nettoyer les fleuves de ces polluants organiques ? Pas sûr. Vont-est-ce que ces polluants concentrent cette pollution ? Et donc, l'interaction entre ces plastiques et l'écosystème est encore plus impactante, parce que ce n'est pas que du plastique, c'est aussi tout ce qui est concentré sur sa surface. Donc, on a un problème, et aujourd'hui, la recherche est en cours. Le bateau est revenu de cette mission il y a trois mois. On a fait, pas plus tard qu'hier, une réunion avec tous les scientifiques impliqués du CNRS à Paris, pour préparer la suite des études et la suite des publications. Et j'espère qu'on aura des premiers résultats en fin d'année, mais ça va se dérouler sur deux, encore deux ans, a priori. Pour le résultat intéressant, on va mélanger l'écologie, les espèces, la biodiversité et la pollution plastique pour essayer de comprendre des choses plus précises sur ces questions-là. Une des questions principales de la mission, c'est quelles sont les sources ? D'où vient ce plastique ? Par où il coule de notre quotidien vers la nature ? C'est vraiment ça l'enjeu, aujourd'hui, de savoir, demain, comment mettre des politiques publiques en place, savoir d'où ça coule, d'où ça vient. C'est la première chose de savoir quand on est malade. Diagnostique avant de donner un médicament, il est très important. C'est un peu pareil pour l'enjeu plastique des autres, des fleuves. Voilà, je vais passer la parole à Elisabeth, qui a la particularité de gérer un fleuve entier comme le Rhône. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses avec elle depuis que je l'ai rencontrée il y a un an, depuis qu'on est devenu partenaire commun, et avec ses équipes, on a préparé cette charte et joué. Donc, préférez que ce soit Elisabeth qui vous présente un peu la charte en question. Merci beaucoup. Merci Romain. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec Tara, donc finalement, c'est un bon partenariat. J'interviens à deux titres. Je suis évidemment présidente directrice générale de la Compagnie nationale de Rhône, de la CNR. Et puis, je suis aussi effectivement la fondatrice d'initiatives pour l'avenir des grands fleuves, dont la présidence est assurée par Eric Orsela. Deux mots sur la CNR. Donc, comme le dit Romain, dans le monde, les fleuves sont gérés de façon extrêmement morcelée. Il y a des gens qui s'occupent de l'agriculture, d'autres qui s'occupent des prises d'eau potable, de l'hydroélectricité, de la navigation. Ce ne sont jamais les mêmes. Et en France, on a une structure qui est unique au monde, effectivement, et qui gère ce fleuve de façon intégrée de la frontière suisse à la Méditerranée, dans tous ses aspects, que ce soit la navigation, l'irrigation, tout l'environnement. Et Dieu sait si aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement important. Et voilà, donc tout ce qui tourne autour du fleuve, la CNR en est responsable, y compris l'hydroélectricité, puisqu'il y a 19 ouvrages sur le fleuve qui permettent aujourd'hui de produire un quart de l'hydroélectricité française. Alors, l'initiative pour l'avenir des grands fleuves, c'est extrêmement lié à la CNR, parce que lorsque je suis arrivée à la tête de cette entreprise, il y a à peu près 7 ans, je me suis rendue compte que les fleuves étaient les grands, grands oubliés, en fait, des discussions qui ont lieu actuellement sur le changement climatique. Les grands oubliés, parce qu'en fait, d'abord, ils ne se parlent jamais entre eux, ils sont tous isolés, on peut imaginer qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et en fait, quand on se penche sur eux, on se rend compte que les problèmes que rencontrent les fleuves sont les mêmes, quelles que soient les échelles de ces fleuves. Et quand on va à la rencontre du fleuve jaune, comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais finalement, on parle des mêmes problèmes de pollution, de stress hydrique, etc. Et donc, c'est à ce titre qu'on a souhaité créer les initiatives pour l'avenir des grands fleuves, de façon à ce qu'on cesse, d'une part, de morceler les fleuves, et qu'on les considère comme des êtres vivants et entiers, et qu'on permette, en fait, à des acteurs du monde entier de se pencher ensemble sur ce lien très particulier que l'homme entretient avec ces chemins d'eau vivants. Donc voilà, c'est au titre, je dirais, des deux, CNR et IAGF, effectivement, que la mission Tara sur le plastique dans les fleuves nous a intéressés, et que nous avons noué ce partenariat. Même si nous ne sommes pas responsables de la pollution du Rhône, néanmoins, nous ne pouvons pas être insensibles à ce que nous constatons, que ce soit effectivement au travers des prélèvements qui ont été faits par la mission Tara, mais aussi au travers, je dirais, des grandes variations que nous constatons, notamment en matière de débit du fleuve. Nous sommes aux premières loges pour constater ce dont on parle. En fait, on a un sujet, je trouve, important à régler aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de tout ça, mais il y a un peu de gens, finalement, qui font quelque chose. Et donc, nous, nous parlons beaucoup du stress hydrique du Rhône, de la pollution du Rhône, des difficultés de l'environnement, de la biodiversité qui disparaît. Mais nous en parlons parce que c'est notre quotidien, et que c'est une entreprise industrielle qui vit de cela. Donc, nous le vivons réellement. Nous ne faisons pas qu'en parler. Donc voilà, quand on s'est rencontrés, effectivement, j'ai souhaité qu'on accompagne cette mission. Même si nous savons déjà beaucoup de choses, moi, j'ai quand même été assez impressionnée par la restitution qui a été faite lorsque Tara est revenue à Bonport, à Lorient, enfin à Groix d'abord, parce qu'il y avait un premier exposé à Groix. J'ai quand même été assez frappée par les chiffres dont j'ai entendu parler, dont Romain vient de parler, et par le fait que, finalement, on a eu raison de créer les IAGS, parce qu'on a beaucoup parlé, effectivement, de l'air, au début, quand on s'est rendu compte que notre planète allait un petit peu moins bien en ce moment, c'est un euphémisme. On parlait beaucoup du CO2, voilà, ça, on en a parlé tout le temps. Mais on a peu parlé, finalement, de tout ce qui s'est passé après. Donc, après l'air, après avoir alimenté tout le monde en chiffres divers et variés, on est passé, à ce moment-là, aux océans. Et on a commencé à s'occuper des océans. Et puis, moi, je dis qu'aujourd'hui, on commence à s'occuper des fleuves. L'IAGF a été labellisé par les COP, on a une certaine audience, on commence à être entendus. Et après les fleuves, je pense qu'on va enfin aller à la source. Parce que quand on parle de la pollution des fleuves, la pollution des fleuves, elle vient d'abord de la terre. Et puis, si on est un peu honnête, elle vient d'ailleurs des hommes. Il n'y a pas de génération spontanée de plastique. C'est bien nous qui le fabriquons, qui l'utilisons, qui le jetons, et qui le mangeons. D'ailleurs, le cycle est assez vertueux, je trouve, finalement, mais je crois qu'on ne s'en rend pas compte. Donc voilà, moi, j'ai l'absolue conviction, effectivement, que c'est sur Terre que ça se passe. Et en fait, moi, j'ai la conviction que c'est au niveau local que ça se passe. Parce que c'est à la source, c'est à la source qu'il faut agir, c'est pas quand on doit traiter le sujet. Tu as raison sur les maladies, mais il y a des médecines, que ce soit la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, etc., qui ne traite pas la maladie, qui traite la raison pour laquelle on a la maladie. Et donc, pour moi, le plastique, c'est la raison pour laquelle on le retrouve, qu'on doit traiter. Et à ce niveau-là, il nous est apparu assez rapidement, important, de revenir à l'échelle des territoires, et donc de préparer cet engagement des candidats, puisqu'on est en période d'élection, des candidats, à la fois pour les sensibiliser, en signant cette charte, il y a une sensibilisation, et forcément aussi une médiatisation, qui est très importante, mais aussi pour aller vers, il faut qu'il y ait des actions. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'on est sensible au plastique dans la nature, et qu'il faut arrêter cette horreur, mais il faut agir. Et agir, nous avons considéré que dans cette charte, il n'y a pas que les grandes métropoles en France, moi je lutte beaucoup pour que les territoires revivent, et sur le Rhône, nous sommes bien placés pour savoir que le Rhône traverse, effectivement, une très grande métropole qui est Lyon, mais si vous saviez, les contacts que nous avons avec toutes les petites villes, les petits villages le long du Rhône, et qui sont beaucoup plus impliqués, finalement, que la grande métropole. Je dis ça dans des plaisirs aux grands élus de la métropole, on fait de beaux travaux ensemble, mais je considère qu'on fait de très, très, très beaux travaux, et justement, tous ces petits rassemblements de personnes qui se sentent extrêmement concernées par leur fleuve. Donc voilà, on a décidé de faire cette charte, de laisser libre, en fait, ceux qui la signent dans leurs engagements. On n'a pas d'opérations et de choses qui sont particulièrement ciblées. On donne des idées. Parmi les idées, il y a toutes les idées qu'on connaît, il y a les idées de la formation, de la formation, d'un meilleur tri. Il y a aussi l'idée d'agir à titre, je dirais, en tant que maire d'un village, c'est d'appliquer ce qu'on vient de signer en supprimant, par exemple, le plastique. Dans le plastique à usage unique, dans les cocktails, etc. C'est aussi passer du discours à la réalité et au changement de culture. Et dans cette charte, nous pensons que les territoires, les maires, les élus locaux sont ceux qui peuvent le plus facilement déployer ces actions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons préparé ça avec Tara. Aujourd'hui, nous avons une trentaine de, je dirais, de candidats. Il y a des candidats sortants, il y a des candidats nouveaux qui ont signé. Il y a pas mal de demandes actuellement pour rejoindre cette charte. L'objectif n'est pas d'avoir un chiffre, on ne s'est pas fixé ça. C'est plutôt d'essayer justement de contribuer à ce qu'il y a des choses qui changent, même si ce n'est pas partout. Je pense que le partage des expériences, que ceux qui vont mener réellement ce combat contre les plastiques, et vous avez été un des premiers assis, donc c'est aussi pour ça que vous êtes là. Et je vous en remercie. Mais ceux qui vont mener ce combat, ce sont aussi ceux qui vont permettre aux autres de les suivre. Parce qu'il faut toujours que quelqu'un commence à avoir un peu de courage sur cette planète. Merci Isabelle. On a la chance d'avoir Christophe Bouillon avec nous. Christophe a été maire d'une ville il y a quelques années. Il est maintenant député, aujourd'hui à Paris. Il est candidat aux prochaines élections municipales. Et il est surtout président de l'Association des petites villes de France. Et c'est au titre de tous ces titres-là que je serai ravi de vous donner la parole pour expliquer pourquoi vous déçuez cette charte, qu'est-ce que vous, au niveau local, vous voyez ça, et comment vous comptez éventuellement appliquer des choses demain avec cette charte. Merci, merci Romain d'être oublé pour son accueil. Merci au président de la Fondation Étienne Bamboy. Très heureux, moi, d'être aux côtés d'Elisabeth Hérault, dont je salue l'initiative qui est exemplaire quand même, l'initiative pour les grands fleuves. Je me souviens par ailleurs avoir beaucoup travaillé avec la CNR au moment du vote de la loi pour la transition énergétique, pour justement montrer en quoi ce modèle intégré des gestions du fleuve du Rhône était exemplaire et pouvait inspirer aussi la loi et derrière faire en sorte qu'à partir de cet exemple, on essaye de gérer un peu autrement nos fleuves ici en France. Sans doute, vous êtes beaucoup à connaître, puisqu'il y a beaucoup de marins dans cette salle, j'imagine, en tout cas des gens qui aiment la mer, si vous êtes ici présents. On connaît tous ce vers du célèbre poète « Toujours la mer, tu chériras ». Il se trouve que la période qu'on vit aujourd'hui, il y en a qui, dans leur esprit, pensent « Toujours ton mer, tu chériras ». Et sans doute que beaucoup d'élus aujourd'hui veulent en effet s'engager, s'impliquer dans une démarche comme celle-ci, non pas seulement pour eux-mêmes, mais parce qu'ils ont pris conscience aussi du dérèglement climatique et du rôle que peuvent jouer des collectivités, des communes, et notamment des petites villes. Je suis ici pour représenter l'Association des petites villes de France, qui est une association qui existe depuis plus de 30 ans, qui regroupe des communes de la Strat entre 2500 et 25 000 habitants. Il y en a 4000 en France, ça représente 26 millions d'habitants. Et on a la chance d'avoir des communes qui sont d'ores et déjà engagées dans la transition écologique. On connaît Los Angoels, dans les Hauts-de-France, Malonais, en Normandie, Gouffache, dans le Haut-Rhin, ou encore Joigny, dans l'Indre. Ce sont là des exemples de communes et de mères qui, très tôt, ont pensé la question de la transition écologique. Et on a eu, ces dernières années, des expériences vécues dans ces territoires. Et je rejoins parfaitement ce que disait à l'instant Elisabeth Hérault, c'est qu'à travers les territoires à énergie positive, la démonstration a été faite que, quelle que soit la taille de communauté de communes, on pouvait bâtir une véritable politique favorable à la transition écologique, qui soit pas en silo, mais qui intègre toutes les problématiques, que ce soit à la production d'énergie renouvelable, à la question de l'efficacité énergétique à travers l'isolation des bâtiments, mais aussi des actions favorables à la biodiversité, et puis aussi à l'éducation par l'environnement. Et on a vu comme ça, à travers ces initiatives, beaucoup de communes s'engager fortement, notamment par rapport à la lutte contre le gaspillage. On a vu dans des cantines scolaires, pardon, mettre en place des gâchimètres. On a vu des problématiques d'achat responsable. On a vu des initiatives qui peuvent paraître anecdactiques, mais qui ne le sont pas, parce qu'elles soulèvent parfois des réactions, des obstacles, on a des changements de comportement. Mais c'est vrai que des communes, à partir de problématiques d'achat responsable, ont pu entraîner aussi la population, c'est en étant exemplaire qu'on peut le faire. La vérité, vous savez, c'est que la pollution de l'océan, c'est l'affaire de tous. C'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont frappants. On est quand même passé, en termes de production de plastique dans notre société, à 2,5 millions de tonnes en 1950, à 448 millions de tonnes en 2015. Et vous avez rappelé ces chiffres, et les images qu'on connaît tous, et les missions comme celles que vous menez sont utiles, parce qu'elles permettent de ne pas faire oublier cette réalité. Mais, comme on le disait à l'instant, cette pollution des océans, elle vient de la Terre. Et là, pour 80% de ces micro-plastiques, ils ont pour origine ce que nous jetons, ce que, par des comportements de tous les jours, des collectivités ou des citoyens sont amenés à faire. Et c'est parce que cette pollution a d'origine de la Terre, parce que c'est l'affaire de tous, qu'il ne faut pas simplement laisser les grandes institutions, l'Europe ou les États-faires, il faut que les collectivités locales, qui sont la bonne maille, s'engagent résolument. Et l'intérêt de la charte, telle qu'elle a été imaginée, par l'initiative pour les grands feux et par TARA, c'est qu'elle est très pratique, très concrète. Ce n'est pas des mots, on ne se paye pas de mots, on est dans l'action. Et il y a une sorte de proposition qui est mise sur la table. On ne dit pas aux maires, il faut que vous fassiez ça et que vous cochiez toutes les cases. On leur dit, voilà des actions qui peuvent produire des effets, parce que d'abord, ils réduisent le nombre de plastiques, ils condamnent le plastique à usage unique, ils entraînent aussi une sorte de pédagogie sur ces questions-là. Donc c'est une sorte de Vanne-Mécom très pratique, très concret, et c'est la raison pour laquelle il faut souhaiter que beaucoup de maires s'engagent aujourd'hui dans cette initiative. il y a une attente très forte des citoyens, très très forte, et des plus jeunes aux plus âgés. Moi, ce qui me surprend toujours, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on voit finalement une sorte de compréhension des enjeux sur le dérèglement climatique, sur la question des atteintes qui sont portées à nos écosystèmes, sur les deux polarités de génération. On a les très jeunes aujourd'hui qui sont, on le voit, très mobilisés, et qui le sont non seulement à travers des manifestations auxquelles ils participent, mais dans les écoles, ce sont les premiers à se tourner vers leurs parents, en leur demandant de changer aussi les comportements, à s'inquiéter aussi du tri dans le foyer, à s'inquiéter dans les écoles sur les menaces qu'ils portent. Et puis, l'autre polarité génération, c'est souvent les plus âgés, parce que les plus âgés, ils ont souvent cette culture de l'économie de la ressource. Ils ont aussi souvent ce sentiment très fort, qu'ils voient bien qu'autour d'eux, il y a des choses qui tournent par eux, que les saisons sont détraquées, qu'ils n'entendent plus le chant des oiseaux, qu'ils voient disparaître les insectes, qu'ils voient que les fleuves sont parfois abîmées, qu'ils voient ces atteintes de façon très concrète. Et je pense que le vrai problème entre ces deux polarités, les plus jeunes et les plus âgés, c'est ceux de milieu, ce sont les décideurs, en quelque sorte. Et c'est eux qu'il faut ouvrir. Et je pense que des initiatives comme cette charte, a à la fois deux vertus. La première, c'est qu'elle est concrète. La deuxième, c'est qu'elle peut participer à cette sensibilisation, à faire en sorte qu'entre ces deux polarités, eh bien, celles et ceux qui sont à bien décider, et il faut souhaiter demain qu'à l'occasion de ces élections municipales, il y a quand même 35 000 maires aujourd'hui, ça fait 35 000 ambassadeurs de cette démarche. Et souhaitons-le à travers cela, ce sera le moyen d'éradiquer la pollution des océans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le député. Vous aurez des questions, on prendra les questions juste après, on fera une session de questions. Je vous demanderai de passer par encore un peu. Je vais vous parler de l'autre dimension de Tara, il y a exploré la charte qui suit un peu les explorations et les constats qu'on a fait en mer. Et puis, ce qu'on fait ici à Paris, partager cette connaissance et cette mission, essayer d'émerveiller les gens sur cette planète qu'on a encore à découvrir, sur les enjeux qui la pressent aujourd'hui, sur les risques aussi qu'on a pour nous tous, finalement, dans notre futur. On a prévu, pour quelques chiffres, parce que vous aimez bien les chiffres aujourd'hui, on a prévu, on a déjà à peu près 3 000 enfants inscrits de région parisienne, avec leur classe et leur instituteur, du niveau de la maternelle, et des maternelles même qui viennent jusqu'au lycée, qui se sont inscrits en 24 heures, je crois, ou 36 heures, à toutes les visites qu'on a organisées. Et alors, les visites qu'on prenne des enfants, qu'on prenne l'exposition qui est ici, que je vais vous raconter après, et puis aussi le bateau, et les enfants ont le droit d'aller dans le bateau, découvrir un peu la mission, comment on vit, comment on travaille, comment on se pose des questions, comment on est à rien, c'est quoi cette aventure que leur faire toucher un peu du doigt à l'aventuration scientifique, pour ne pas créer des vocations. Et puis, cette exposition, ce dispositif, il est aussi pour le grand public parisien, et donc, les mercredis et les vendredis, de 14h à 18h, et tous les week-ends, entre maintenant, samedi prochain, et le lundi de Pâques, l'exposition sera ouverte de 10h à 18h30, pour le grand public, pour les familles, les gens pourront venir voir cette exposition, qui retrace finalement 15 ans d'expédition de Tara, sur des enjeux que j'ai déjà cités tout à l'heure. Les gens qui visitent l'exposition pourront aussi voir le bateau, le pont du bateau, pas à l'intérieur, parce que ça fait trop de monde, 10 000 personnes dans le bateau en deux mois, mais sur le pont du bateau, pour écouter un peu, et avoir une visite guidée avec tous les bénévoles qui sont à côté de la fondation, pour comprendre un peu ce qu'on fait, et comment partager cette aventure. Voilà, et j'insiste sur le fait que, si on veut voir le bateau, si on veut monter sur le bateau, il va forcément falloir s'inscrire, parce qu'il y a un trône de monde, et donc ça se passera online, l'inscription pour les visites du bateau et l'expo sera online, si on veut voir que l'expo, on va venir comme ça en se baladant, et si on veut voir le bateau, il faut s'inscrire online avant, sur le site de la fondation Tara Océan. Et puis voilà, ça fait maintenant, et je vais terminer par ça, ça fait 15 ans qu'on est avec Étienne Bourgoin, avec les partenaires de la fondation, avec Agnès B, bien sûr, mais aussi les collectivités locales qui sont engagées avec nous, les partenaires privés, les donateurs, qu'on se mobilise sur l'océan pour en parler, pour faire comprendre que l'océan, on avait un rôle dans le quotidien, chacun sur l'océan, et on a décidé cette année de lancer une grande campagne qui s'appelle Ensemble pour l'océan, qui commence tout de suite aujourd'hui, au moment où je vous parle, qui s'illustre à travers des portraits de diverses personnes, de personnalités, scientifiques, des gens de la rue, des gens de l'équipe Tara, bien sûr, mais aussi quelques partenaires, mais aussi demain, d'avoir encore plus une plus grande mobilisation sur ces enjeux-là. Ça sera suivi d'une campagne qui sera relayée lors du mi-juin, le jour de l'océan, en 2020, en 2021, j'espère, avec des relais presse, des relais digitaux, des relais médias, pour faire comprendre l'importance de se dire que l'océan, finalement, c'est notre quotidien, à tous, pas que ceux qui s'occupent des fleuves, pas que ceux qui sont maires à Paris, mais aussi, pas que les marins bretons, mais aussi tous les français, en l'occurrence. Voilà ce que je voulais vous partager, et je voulais aussi refiter pour remercier ce qu'on ne remercie jamais, l'équipe Tara, toute mon équipe qui est ici présente, les marins, bien sûr, Florence Bardin, qui nous a accompagné depuis longtemps, Adam Dupuis, de 67, qui a fait toutes ces chartes graphiques que vous voyez là, et puis, bien sûr, Pauline, pour cette conférence de presse, je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y en a beaucoup, mais ils ont tous donné d'arrache-quiet pour qu'on soit aujourd'hui, sur la scène, sur le quai, avec vous, pour parler comme ça, de ces enjeux-là. Merci beaucoup à tous. Question, si vous voulez. Je voulais savoir si vous avez aussi travaillé sur les nanoplastiques ? Oui ? Très bien. Jean-François, je te laisse la parole, c'est encore mieux que ceux qui... C'est un petit parlement. Alors, la question des nanoplastiques, en fait, c'est des plastiques qui sont encore plus petits que les microplastiques. Les microplastiques, c'est 5 mm, c'est la taille d'un grain de riz. Ensuite, ça va continuer à se fragmenter, ça va aller jusqu'aux nanoparticules, qui sont inférieurs à 1 micromètre. Donc là, on est dans l'infiniment petit. La question des nanoparticules, c'est comment ça va... En fait, ces nanoparticules, une fois qu'on les ingère, ça va aller partout. Ça va aller dans le cerveau, ça va aller dans nos pieds, ça peut traverser les cellules. Et on sait, en fait, que ces nanoparticules peuvent avoir des effets très délitères sur les organismes. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, on sait très très mal quantifier ces nanoparticules. On n'a pas voulu que ça soit partie intégrante de la mission dans les fleuves, parce qu'aujourd'hui, on a des seuils de détection qui sont très compliqués. Il faut imaginer, en fait, que quand on fait juste ça, il y a des nanoparticules qui se baladent un peu partout et ça donne des contraintes dans les laboratoires pour en doser ça et en milieu naturel qui sont très très compliqués. Donc aujourd'hui, on est en partenariat avec Alexandrin Terral à Toulouse, qui est capable de faire ça aujourd'hui. C'est l'une des seuils mondiales, mais on n'a pas intégré ça sur la dernière campagne, donc on pourra comme donner vrai tout à part pour ça. Tu veux dire qu'en fait, on pollue nos mêmes nos chantillons quand tu prélèves en termes ? En fait, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que ces plastiques, ils permettent de donner une indication du type de polluants qu'on peut avoir dans un fleuve ou dans un autre. Selon les endroits où on a prélevé les plastiques et selon les fleuves où on a prélevé les plastiques, où on a des polluants différents, on a beaucoup d'hydrocarbures qui viennent se mettre dessus, mais aussi des pesticides. Et en fonction de l'usage des pesticides, on s'attend à avoir des résultats différents en fonction des fleuves. Pendant ce temps, on est vraiment au début de l'exploitation des données, mais on imagine en fait que ces plastiques finalement peuvent être des marqueurs des polluants qui sont dans les fleuves. Donc c'est un peu l'effet qu'on voit de manière classique dans l'environnement et même vers l'humain. On n'a plus un plastique seul, on a un cocktail de polluants et on est face à ce cocktail de polluants et les organismes sont face à ce cocktail de polluants quand ils vont ingérer en fait le plastique. C'est un peu un révélateur en fait de pollution des fleuves. Dernière question. Par rapport à votre première question, on aimerait bien trouver des plastiques biodégradables dans l'environnement. Malheureusement, ils représentent aujourd'hui moins de... moins de 1% on va dire des plastiques qui sont vendus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la production mondiale de plastiques, c'est 40% qui est utilisée juste pour l'emballage et parmi cet emballage en fait, il y a très très peu qui est fait par du biodégradable. Donc on en parle beaucoup. Aujourd'hui, il y a vraiment des nouvelles solutions et il y a des partenaires de Tara qui travaillent sur la création de nouveaux plastiques biodégradables qui fonctionnent et qui se dégradent vraiment en mer. Donc ça, ça existe mais il représente très très peu du marché malheureusement. Du coup, ce qu'on retrouve en mer essentiellement et c'est là notre rôle en fait, on a un peu des donneurs d'aléates. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des plastiques à usage unique et essentiellement d'emballage. Et c'est là-dessus en fait qu'ensuite on peut revenir vers les politiques, vers les industriels et travailler avec les ONG pour que l'information elle passe et que le combat il se passe d'abord par ça. En fait, c'est essentiellement ces problèmes d'emballage et de plastique à usage unique qu'il va falloir vite 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 trouver des solutions. Biosaurcé n'est pas biodégradable, Biosaurcé n'est pas forcément biodégradable dans la nature. Dans la loi qui est passée récemment, on a essayé de clarifier et il y a un moment pour essayer de clarifier justement l'appellation de plastique recyclé qu'on a poussé nous avec Henri ici. C'est quoi un produit de plastique recyclé ? Quel pourcentage il y a de recyclé dedans ? Etc. Encore une fois, un ange d'information et partage d'informations. Voilà, je vous propose de faire des petits groupes et d'aller voir Tara. d'avoir regardé cette vidéo !